Bonjour à tous, rendez-vous sur l'hippodrome de Longchamp ce jeudi pour une nouvelle émission Quintet Flash et c'est un Quintet Plus dans le prix de la galerie des variétés, un handicap pour chevaux âgés de 3 ans et plus. La distance c'est 1400 mètres, c'est un peu l'handicap avec des chevaux de qualité au départ, il va falloir évidemment miser sur un bon parcours avec certainement une course avec pas mal de rythme sur une piste roulante, il va falloir faire les bons choix, on voit tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 3 Sunflare, c'était vraiment extra le 1er août dans un handicap, c'était sur la PSF à Deauville mais attention, moi je pense qu'elle devrait apprécier ici cette piste là de Longchamp et elle devrait pouvoir se mettre encore en évidence, c'est une première chance. Le numéro 8 Pedrito, je le reprends aussi en confiance et je vais le juger plutôt sur sa deuxième place dans un Quintet Plus à Vichy où il était devancé par de bons éléments. Donc voilà, je pense qu'il est capable de se mettre en évidence, il retrouve aussi, je dirais, un lot à sa portée, donc j'aime bien. Le numéro 1 Deep Hop, c'est un sujet qui est plutôt dur à l'effort, qui se plie sur ses distances réduites. Moi j'aime bien, je suis capable de belles choses ici. Les opposants avec le numéro 6 Chichoboy, on peut évidemment le préférer sur le sable, ce cheval qu'on connaît sur le bout des doigts, sur le bout des sabots même, mais il a prouvé qu'il était aussi efficace sur l'herbe. Du coup, attention, moi je pense qu'il peut réaliser une belle perf. Le numéro 13 White Platine, c'était extra le dernier coup, il devrait confirmer dans ce lot, il a déjà bien couru sur ce tracé. Le numéro 7 Indico, sa valeur devient plutôt attractive après avoir accumulé des échecs dans des lots moins relevés, là il peut refaire surface à mon avis dans cette épreuve. Le numéro 5 Gallic, il est compétitif à cette valeur-là, plutôt dans les handicaps, la distance va lui convenir, donc méfiance. Donc au poker, c'est le numéro 11 Toysk, il va évoler sur sa distance ici, je vais le juger plutôt sur sa place à l'arrivée lors du Quinty du 1er août à Deauville, même si c'était sur le sap. Je pense qu'il est capable de se mettre en évidence, ça peut être amusant, une petite cote pourquoi pas ici. Les outsiders avec le 12 Like Wake Up, c'est plus compliqué désormais, c'est sûr, à cette valeur, mais voilà, moi je pense que pour une place, pourquoi pas. Le numéro 15, il s'est transformé, il vient de changer d'écurie, il avait pas mal couru dans un handicap moins huppé, donc on le verra aussi pour une petite place. Le numéro 10 Centenario, il revient sur une distance qui devrait beaucoup mieux lui convenir, à mon avis, donc attention à lui, il peut pimenter les rapports. Le numéro 4, Torpen, plus 3 kilos et demi sur sa récente victoire, maintenant sa tasse se complique un petit peu évidemment pour le succès, mais attention, ne le négligeons pas. En fin de combinaison, le numéro 9, Holly Oak, du coup, il a été abaissé au poids, donc c'est plutôt pas mal, même s'il doit un petit peu rassurer, donc attention quand même. Le numéro 2, Simply Striking, c'est moins évident pour lui dans le handicap, certes, un peu barré pour la victoire, mais c'est pareil, on peut le glisser dans une combinaison élargie. On termine avec les délaissés et le numéro 14, Costi Cent, même si son poids est en baisse, moi j'ai besoin surtout qu'elle me rassure, elle a un petit peu de mal ces derniers temps, donc je vais m'en passer ici. Le numéro 16, Wouf, il aurait certainement été beaucoup mieux dans la deuxième épreuve, maintenant voilà, il se retrouve dans la première, c'est un cheval qui est issu des réclamés. Le 16 à la corde, ça fait pas mal de choses contre lui, donc je vais m'en passer. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quinte et Puce de Longchamp, je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu. Sous-titrage ST' 501